Chimie de cinquième secondaire, alors la suite de l'aspect énergétique des transformations en fait, nous allons voir dans ce cours la dernière façon de calculer la chaleur molaire, le delta H, donc la chaleur molaire d'une réaction. Cette manière de faire, alors il s'agit de la loi de S qui est une méthode additive. Lorsque nous aurons une équation globale pour laquelle nous voulons trouver le delta H, alors il y aura, s'il existe des réactions partielles ou élémentaires qui, une fois additionnées entre elles, nous permettent de trouver la réaction globale, alors on pourra additionner les delta H de chacune de ces réactions-là, partielles ou élémentaires. Donc on fait appel au mécanisme de réaction que nous avons déjà étudié dans le diagramme énergétique. Alors un mécanisme de réaction, c'est en fait pour des réactions complexes. Donc il y a des intermédiaires qu'on obtient, on obtenait plusieurs complexes activés. Donc on part des réactifs, mais on n'arrive pas directement au produit. Donc il y a une chaîne de réaction qu'on va retrouver dans un mécanisme de réaction qui va nous mener finalement à la formation du produit recherché. Alors définissons c'est quoi une réaction élémentaire, souvent je veux dire partielle aussi, dans le cas de la loi de S dans quelques minutes, mais la réaction élémentaire en fait, c'est une réaction qui prend les réactifs ou le réactif et qui se transforme directement en produit ou donc en plusieurs produits et sans intermédiaires. Alors un exemple de ça, la formation du dioxyde d'azote, un des principaux composants du smog qui se forme à partir du tétraoxyde de diazote. Alors c'est une réaction élémentaire, il n'y a pas d'intermédiaire, donc les réactifs se transforment tout de suite en produit. Souvent les équations intermédiaires, les équations élémentaires pardon, vont nous servir pour trouver des delta H de réactions plus complexes. Donc on va souvent les appeler les équations partielles aussi. Une réaction complexe, vous aurez deviné, un complexe veut dire compliqué, alors c'est une réaction complexe, donc lors de cette réaction-là, il y a des intermédiaires de réaction, donc on a des réactions partielles ou élémentaires qui composent le mécanisme de réaction. On va voir un exemple de ça ici. Alors exemple, la formation du dioxyde d'azote à partir du monoxyde d'azote et de l'oxygène. Alors voici l'équation globale. On veut partir de ces réactifs-là et on veut arriver à ce produit. Alors il y a des intermédiaires. Allons voir ces intermédiaires. Ces intermédiaires, en fait, nous avons que le réactif, on revient à notre réactif qui est le 2NO, en fait, plus le O2, en fait, alors nous allons avoir un mécanisme de réaction, en fait, deux réactions qui vont nous mener à la réaction globale. Alors dans quelques minutes, n'ayez crainte, vous allez apprendre comment additionner des équations en chimie qui nous permettent d'obtenir une équation globale, donc pour laquelle on veut connaître, par exemple, le delta H. Donc ici, je commence tranquillement. Je n'ai pas vraiment mis les delta H associés à chacune de ces réactions-là élémentaires ou partielles, mais juste pour vous montrer de quelle manière on additionne en chimie. Alors nous avons ici du côté des réactifs de cette première équation, 2NO, et c'est ce qu'on veut ici du côté de la globale, du côté des réactifs de la globale. Alors le 2NO, on ne retrouve pas d'oxyde d'azote nulle part dans les réactifs de la deuxième équation, donc on ne peut pas les additionner, et on ne retrouve pas non plus de monoxyde d'azote du côté des produits avec lesquels on aurait pu simplifier, donc substraire. Alors il va rester du 2NO à ce moment-là gazeux du côté des réactifs. Par contre, lorsque vous avez des molécules qui sont identiques avec le même état, bien entendu, nous pouvons les soustraire. C'est sous-entendu qu'il y a un coefficient de 1 devant, donc 1-1 nous donne 0, donc on ne retrouve plus ni du côté des réactifs ici de la réaction, de la deuxième réaction élémentaire, ni du côté des produits de la première réaction élémentaire de N2O2 à ce moment-là. Il disparaît, c'est normal parce qu'il n'est pas dans la globale. Par contre, la molécule de dioxygène, elle est seule, on ne peut pas l'additionner avec, en fait, lorsqu'on va avoir des molécules semblables, identiques, qui vont se retrouver du côté des réactifs, nous allons additionner leurs coefficients. Et lorsque nous aurons des molécules semblables du côté des produits, on va aussi additionner les coefficients. Mais lorsque les molécules semblables vont être en diagonale, donc d'un côté avec les réactifs et de l'autre avec les produits ou vice-versa, alors elles vont se soustraire. On va voir la méthode dans quelques minutes. Alors ici, on ne peut pas soustraire ni additionner la molécule de O2 gazeux. On va donc la laisser du côté où elle apparaît dans la deuxième équation élémentaire, donc du côté des réactifs. Et par la suite, il nous reste simplement la molécule de dioxyde d'azote qui se retrouve du côté des produits. On ne peut pas l'additionner, on ne peut pas non plus la soustraire. Alors, voici la réaction qui est globale. Alors, si on avait eu le delta H associé à la première équation partielle et le delta H associé à la deuxième équation partielle, eh bien, étant donné que nous avons, je vais l'écrire un petit peu plus vis-à-vis, étant donné que nous avons que les deux équations ici partielles ou élémentaires nous donnent l'équation globale, donc ici on ne connaît pas les valeurs, alors à ce moment-là, on aurait pu tout simplement additionner les delta H pour nous donner le delta H de l'équation globale. Alors, c'est ça la loi de S. La loi de S, c'est qu'on ne va pas se servir du diagramme énergétique, on ne va pas faire non plus un bilan énergétique, on ne va pas utiliser Q est égal à MC delta T avec une règle de 3, on va utiliser les delta H de réactions partielles et lorsqu'on va additionner ces réactions partielles-là, si elles nous donnent l'équation globale, alors on pourra procéder à l'addition des delta H de chacune de ces réactions-là, partielles ou élémentaires. Vous allez voir, dans quelques minutes, nous allons appliquer la façon de faire et ça va être très facile, nous allons en fait apprendre avec beaucoup d'exemples. Alors, selon la loi de S, si une réaction peut être décomposée en plusieurs réactions élémentaires, c'est ce qu'on vient de démontrer, alors la réaction globale ici, on a plusieurs chemins qu'on peut prendre et donc elle peut être décomposée en plusieurs, ici c'est un mécanisme de réaction, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, si une réaction peut être décomposée en plusieurs réactions élémentaires, sa variation d'enthalpie, son delta H, est égale à la somme algébrique des variations d'enthalpie de chacune de ces réactions-là élémentaires. Donc, on va aller illustrer, donc ça veut dire tout simplement que le delta H de la réaction globale va être égal au delta H de la réaction élémentaire 1 plus la réaction élémentaire 2, etc. Donc, les variations d'enthalpie représentent le delta H sont en kilojoules par mol. Allons voir maintenant la règle, la recette pour additionner des équations en chimie. Alors, ce que j'ai mentionné tantôt, les termes identiques situés du même côté de l'équation vont s'additionner. Ensuite, donc ça c'est la première chose, les termes identiques situés, mais de part et d'autre. Donc, les termes identiques situés de part et d'autre de l'équation vont se soustraire. Donc, si j'ai un terme du côté des réactifs pour une équation, mais du côté des produits pour une autre équation, alors ils vont se soustraire. Ensuite, si on inverse une équation, on doit aussi, donc si on inverse une équation, on doit aussi inverser le signe du delta H de l'équation élémentaire ou partielle. Ensuite, si on modifie les coefficients d'une équation chimique en les multipliant ou en les divisant, eh bien, on doit faire la même chose aussi. On doit multiplier ou diviser la valeur du delta H de chacune des réactions élémentaires. Alors ça, c'est notre recette pour additionner des équations. On va procéder avec des exemples. Ici, c'est un exemple fictif. En fait, il n'est pas associé à des molécules réelles. Alors ici, je n'ai pas de transformation des équations partielles. Alors je les ai placées, les trois équations partielles, de telle sorte que l'addition va nous donner l'équation globale. Alors l'équation globale, c'est celle-ci. Nous voulons obtenir son delta H. Alors dans un énoncé de questions, d'exercice ou d'examen, on va juste vous donner ça accompagné d'un tableau. Le tableau, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. C'est un tableau des chaleurs molaires de réaction où on va vous donner une partie de ce tableau-là, comme ici. C'est comme une partie du tableau des chaleurs molaires. Alors nous avons la globale. Nous voulons calculer son delta H. On n'a pas donné de diagramme énergétique. On n'a pas la possibilité de faire le bilan non plus. On n'a pas non plus qu'il y a des informations qui nous permettraient d'utiliser Q est égal à MC delta T. Alors c'est la loi de S qui va arriver pour résoudre cette situation-là. La loi de S, alors, nous allons additionner ces trois équations-là, ces trois équations élémentaires-là, et pour chacune, nous avons le delta H. Alors ici, j'ai du A2. J'en ai ici du côté des réactifs de la deuxième équation, et j'en ai ici du côté des produits. Alors, que dit la recette pour additionner? Donc la loi de S dit la chose suivante. Du même côté, les molécules identiques, le coefficient va s'additionner. Donc ça va donner 2 à 2. Par contre, donc au total, j'ai 2 à 2. Par contre, si elles sont d'un côté des... Donc une molécule identique du côté des réactifs, comme c'est le cas ici, et une molécule identique du côté des produits, alors nous allons soustraire les coefficients. Donc un moins un donne zéro. Alors ça disparaît. C'est comme si on faisait une simplification, en fait. Alors il va nous rester pour la molécule de A2, une et une seule molécule de A2 du côté des réactifs. Et c'est normal, puisque le but de ça, c'est d'arriver à additionner ces trois équations-là, de telle sorte que ça va nous donner cette équation-là globale. Alors c'est normal d'avoir du A2 du côté des réactifs. Maintenant, je m'occupe des réactifs en premier lieu. J'ai le B2 ici. Alors le B2, je ne peux pas l'additionner avec un autre B2 qui fait partie d'une autre équation élémentaire. Est-ce que je peux le soustraire d'un B2 identique du côté des produits dans les autres équations élémentaires? Pas vraiment. Alors il va rester tout simplement du côté des réactifs. Et c'est normal, encore une fois, regardez dans l'équation globale, nous avons du B2 du côté des réactifs. Maintenant, les autres substances. Le B ici, et voilà, peut se simplifier avec lui. On aurait pu l'additionner aussi, 2B2. 2B, pardon. Donc ici aussi, il va se simplifier, et voilà. Le A d'ici disparaît avec celui-ci. Même chose pour lui. Donc ils sont identiques, mais sont en diagonale. Donc on les soustrait, et voilà. Et du côté des produits, il nous reste donc le 2AB, qui lui, on ne peut pas l'additionner avec personne, on ne peut pas le soustraire non plus. À ce moment-là, que dit la loi de S? Alors regardez, j'ai obtenu la globale en additionnant les trois équations partielles. Donc, je peux me permettre d'additionner les ΔH des trois équations, et à ce moment-là, je vais obtenir le ΔH de l'équation globale. Alors ici, ça nous donne une valeur de ΔH pour la globale. Ici, c'était mes ΔH associés à chacune. J'aurais pu les numéroter. 1, 2, 3. Donc c'est là qu'on retrouve la loi de S qui dit que le ΔH va être égal à ΔH1 plus ΔH2 plus ΔH3. Et j'obtiens 300 kJ. Si on nous avait demandé comme question à savoir est-ce que c'est une réaction endo-exothermique, on aurait procédé par le calcul du ΔH. Il est positif. Donc nous le plaçons du côté des réactifs. C'est donc une réaction qui est endothermique. Maintenant, c'est par des exemples qu'on apprend à travailler avec la loi de S. Faisons un autre exemple. Ici, dans le bas, j'ai placé un tableau partiel. Je répète. Le tableau, j'ai pris le tableau que vous avez à la fin de ce document. Mais j'ai ressorti juste quelques équations, pas toutes. Vous n'avez pas à apprendre par cœur les équations partielles. Elles sont données dans l'énoncé de la question ou sur un tableau dans l'examen. Alors ici, je vous montre la méthode, une méthode que vous pouvez appliquer qui fonctionne dans 99,9999% des cas. Lorsqu'on n'a pas d'équations partielles données. En fait, lorsque les équations partielles se retrouvent dans un tableau, de quelle manière est-ce que je vais retrouver, de quelle manière je vais retrouver les équations partielles ou élémentaires qui vont me permettre de trouver la chaleur molaire. Ici, c'est la combustion du méthane. Donc, on veut trouver la chaleur molaire de la combustion du méthane. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons souligner, donc les composés que nous retrouvons dans l'équation globale. Alors ça, c'est la combustion du méthane. C'est inscrit sur votre document. Donc, la combustion du méthane. On sait déjà, étant donné que c'est une combustion, que ce sera une réaction exothermique. Donc, l'énergie, on va pouvoir aller la placer du côté des produits. Donc, la question qu'on aurait pu vous poser, justement, c'est de déterminer si c'est une réaction endo- ou exothermique. Mais comme on connaît vraiment les combustions, on sait que ce sont des réactions qui sont exothermiques. On connaît déjà cette information-là. Alors, le truc qui fonctionne à 99,9999% des cas, c'est que si vous soulignez le nombre de composés que vous avez, les composés, c'est des molécules qui sont formées au moins de deux atomes qui sont différents. Donc, ça, c'est une molécule, mais j'ai deux atomes qui sont identiques, l'oxygène. Ici, j'ai des molécules, une molécule de méthane avec justement des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, on les qualifie de composés. Alors, qui dit trois composés? À ce moment-là, j'aurai trois équations qui, additionnées entre elles, vont donner la globale. Alors, ce que je veux trouver ici, c'est le delta H de l'équation globale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans mon tableau. Ici, j'ai donné le tableau partiel pour qu'on puisse bien le voir. En passant, les états sont très importants de traîner les états, très, très importants, parce qu'on ne pourra pas, par exemple, additionner des molécules identiques, mais qui n'ont pas le même état. Même chose pour les sustrains. On ne pourra pas. Donc, il faut vraiment avoir, vous allez voir, il y a un exemple que je vais vous donner tantôt. Donc, il faut vraiment avoir la même molécule identique avec le même état. Alors ici, je m'en vais dans un tableau. Je le répète, le tableau, là, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Alors, je m'en vais dans un tableau. Je regarde quelle équation partielle ou élémentaire me donne le CH4. Dans quelle équation élémentaire je retrouve du CH4? Je la retrouve ici, dans cette équation-là. Donc, vous la voyez, vous, là, c'est ici. J'ai son delta H. Par contre, moi, le delta H, pas le delta H, mais le méthane, je le veux du côté des réactifs dans ma globale. Et du côté des produits, de la partielle ici, dans la partielle, il est du côté des produits. Alors, je me dois d'inverser la partielle. Donc, CH4 gazeux, je vais copier cette équation-là du tableau. Donc, CH4 gazeux qui va donner du carbone solide plus deux fois la molécule d'hydrogène gazeux. Mais, comme j'ai inversé le méthane, je dois inverser le signe. Donc, j'ai inversé le méthane, je l'ai mis du côté des réactifs au lieu de le mettre du côté des produits. Alors que dans le tableau, lorsqu'il est du côté des produits, il est vraiment le delta H négatif. Mais là, moi, j'ai inversé les réactifs avec les produits. Je dois donc inverser le signe. Alors, ça me donne 74,9 kJ. Alors, pourquoi je suis allée chercher une équation élémentaire qui me donnait du CH4? Mais j'en ai besoin dans la globale, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai inversé l'équation élémentaire? C'est parce que, dans la globale, on retrouve le CH4 du côté des réactifs. C'est pour ça que j'ai amené ce produit-là de l'autre côté et ces réactifs-là de l'autre côté, tout simplement. Par le fait même, j'ai inversé le signe. Maintenant, un autre composé, c'est le dioxyde de carbone gazeux. Quelle est l'équation qui me donne le dioxyde de carbone gazeux? Elle se retrouve ici. Alors, moi, je veux, dans ma globale, du dioxyde de carbone du côté des produits. C'est correct. On retrouve le dioxyde de carbone du côté des produits. Alors, je vais l'écrire, cette équation-là, telle qu'elle. Alors, je vais donc avoir du carbone solide plus du O2 gazeux qui va donner du CO2 gazeux. Je n'ai pas changé l'ordre de mes réactifs par rapport à mes produits. Donc, je ne vais pas changer le signe. Alors, je vais garder le moins 394,1 kJ. Par la suite, il me manque la molécule d'eau. Et faites attention dans le grand tableau que vous avez à la toute fin. L'eau existe à l'état gazeux, à l'état liquide. Donc, faites attention à l'état solide même. Alors, il faut prendre l'équation élémentaire ou partielle qui nous donne du H2O gazeux. Alors, c'est celle-ci. Dans l'équation globale, nous retrouvons l'eau du côté des produits. C'est merveilleux puisque dans l'équation qui est partielle, on retrouve l'eau du côté des produits. Par contre, dans la globale, nous voulons deux molécule, deux mols de H2O. Alors que la partielle nous en donne une. Alors, ça vient, ça vient, on utilise en fait la recette qu'on a montrée tantôt pour la loi de S. Alors ici, je vais devoir multiplier par deux chaque substance parce qu'il ne faut pas qu'on change en fait la réaction. Donc, il ne faut pas changer les proportions. Donc, je vais faire cela. Pourquoi? Parce que du côté des produits, dans ma globale, j'ai deux mols d'eau à l'état gazeux. Alors, si je... Donc, je n'ai pas à changer le signe puisque j'ai gardé les réactifs du côté des réactifs et les produits du côté des produits. Par contre, je dois les multiplier par deux, mon delta H. Donc, et voilà. Vous allez voir, c'est très simple la loi de S, mais c'est aussi très facile de faire des erreurs idiotes. Donc, de calcul, ou bien on a confiance en nous et on oublie, par exemple, de faire la multiplication au niveau du delta H. Tout le reste est correct. Donc, faites attention, il faut se réviser, réviser souvent. Alors, normalement, si... Vérifiez tout le temps parce qu'il se peut des fois que, oups, tu arrives pour additionner les équations partielles et ça ne donne pas la globale. Alors, normalement, si vous additionnez les trois équations partielles et que ça donne la globale ici, vous allez pouvoir additionner les delta H des équations, pas des équations partielles pour trouver le delta H de la réaction globale. En passant, ce n'est pas toujours trois équations qu'on additionne. Il y a des mécanismes de réaction pour lesquels on peut avoir additionné trois équations partielles, quatre équations partielles, cinq équations partielles, deux, donc, ça varie. Alors, si j'additionne, j'applique la méthode d'addition. Moi, je vais aller souligner, tiens, je vais prendre une autre couleur, je vais aller souligner les molécules pour lesquelles je vais avoir fait un travail. Donc, le CH4 gazeux. Est-ce que je peux l'additionner avec un autre CH4 gazeux qui est du même côté dans les autres partiels, donc du côté des réactifs? Non. Est-ce que je peux soustraire du CH4 gazeux avec du CH4 gazeux qui est du côté des produits dans les autres réactions partielles ou élémentaires? Non. Alors, le CH4 gazeux va rester du côté des réactifs et c'est bien normal parce que regardez dans la globale, j'ai du CH4 gazeux, ce ne serait pas normal de le faire disparaître. Ensuite, je vais aller m'occuper du carbone solide. Oh, lui, c'est facile. On se pose toujours les deux mêmes questions. Est-ce que je peux additionner le carbone solide avec un autre carbone solide qui est dans les autres équations partielles et du même côté, donc du côté des réactifs? Non. L'autre question que je me pose, est-ce que je peux soustraire le carbone solide avec un autre carbone solide qui se retrouve dans d'autres équations élémentaires mais du côté des produits? Oui. Alors, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un. Un moins un. Ils disparaissent. Alors, ce qui disparaît, moi, je mets une barre sur les substances qui disparaissent. Maintenant, je vais m'occuper de O2. Même question. Est-ce que je peux additionner O2 avec d'autres O2 qui sont du même côté? Oui. Attention, ici, souvent, on a des petits problèmes de mathématiques de première secondaire. Deux fois une demi donne un. Donc, j'ai un ici, j'ai un ici. Donc, un plus un, j'ai donc deux molécules de dioxygène. Je ne pouvais pas les soustraire parce qu'il n'y en a pas du côté des produits dans les autres équations élémentaires. c'est normal d'en retrouver deux parce que regardez la globale, elle en possède deux. Maintenant, je m'occupe de la molécule de dihydrogène. Alors, le dihydrogène, même question. Est-ce que je peux l'additionner? Non. Est-ce que je peux le soustraire? Oui. Et voilà. Alors, je me suis occupé de toutes les substances ici du côté des réactifs et je m'en vais de l'autre côté. Ici, alors, on n'a pas touché à la molécule de CO2. Ça veut dire qu'elle se retrouve du côté des produits. Je la laisse du côté des produits. Je ne peux pas l'additionner. Je ne peux pas la soustraire. Même chose pour les molécules d'eau. Je ne peux pas les additionner. Je ne peux pas les soustraire avec aucune autre substance. Voyez-vous, j'obtiens la globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux procéder à l'addition ici de mes delta H de chacune de mes équations partielles. Alors, j'obtiens à ce moment-là moins 803, 6 kilojoules. C'est donc une réaction qui est exothermique. C'est normal. C'est la combustion du méthane, la combustion d'un hydrocarbure. Si on nous demandait d'intégrer l'énergie à l'intérieur de l'équation, alors, on a du, oups, nous avons du méthane qui brûle, alors, en présence de dioxygène. Donc, on réécrit, en fait, notre équation globale. Et nous allons introduire à l'intérieur l'énergie qui a été libérée. Attention, même si on obtient un moins, on ne met jamais de moins dans les équations. Donc, le moins, ça veut tout simplement dire d'aller mettre l'énergie du côté des produits parce que la réaction, elle est exothermique. Et voilà. Un autre exemple. Donc, je vous ai encore donné un tableau partiel. Je le répète, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Donc, c'est pour aller rapidement voir les équations. Le dernier exemple, en fait, on va aller voir le gros tableau que vous avez à la fin de votre document. Alors, ici, dans l'exemple C, même chose, on veut connaître le delta H de l'équation globale suivante. Donc, là, j'écris avec transformation des équations partielles parce que j'ai en fait à travailler les équations partielles. Alors, mon truc, souligner, les composés. Il y en a deux. Le d'hydrogène, ce n'est pas un composé, c'est une molécule. Alors, ici, j'en ai deux composés. Alors, il existe dans le tableau des chaleurs molaires, des équations élémentaires ou partielles, il existe deux équations qui, additionnées entre elles, vont donner cette équation globale-là pour laquelle je veux trouver le delta H. C'est ça, la question. Alors, ici, je vais aller voir qu'est-ce que je veux. Je veux ici, en fait, c'est cette réaction-là, c'est tout simplement le méthane, c'est toujours notre méthane qui ne va pas brûler ici cette fois-ci, qui va plutôt se transformer en propane. Alors, vous avez le méthane qui est donné par cette équation-là ici. Même chose que tantôt, le méthane, il se retrouve où dans la globale? Il se retrouve du côté des réactifs. Alors, je vais devoir inverser ici, donc aller chercher cette quartiel-là, mais inverser les produits avec les réactifs. Plus que ça. Dans la globale, je veux trois molécules de méthane. Alors, je vais devoir réécrire cette équation-là à l'envers, mais en plus, en la multipliant par trois. Alors, ma première équation, je vais donc avoir trois fois la molécule de méthane qui est à l'état gazeux, qui va donner trois fois du carbone solide plus trois fois deux molécules d'hydrogène et voilà. Par le fait même, son delta H, je vais devoir changer son signe puisque j'ai changé les produits avec les réactifs et en plus, je vais devoir le multiplier par trois. Donc, ça, ce sont des kilojoules, bien entendu. Donc, je vais multiplier par trois parce que j'ai multiplié par trois l'équation partielle élémentaire. Maintenant, dans le tableau, quelle est l'équation qui me donne ma molécule de propane? Alors, elle est ici. Alors, ça, c'est des tableaux qui ont été faits préalablement. Donc, c'est des équations partielles qui ont été faits par les chimistes. on a calculé les delta H de chacune parce que souvent, c'est ça la loi de S. La loi de S, souvent, c'est qu'il y a des réactions en chimie qui sont complexes mais qui se font trop lentement ou le contraire se font trop rapidement. Alors, on a besoin, on va travailler plutôt par les mécanismes et là, on va pouvoir à ce moment-là calculer le delta H. Ça se fait beaucoup mieux. Alors, c'est souvent pour les réactions pour lesquelles on ne peut pas vraiment calculer en laboratoire. les chaleurs molaires. Alors ici, la molécule, n'est-ce pas de mon propane, elle est ici. Dans ma globale, elle est où? Ah, du côté des produits. Dans ma partielle, elle est où? Ah, du côté des produits. Qu'est-ce que j'ai comme coefficient devant? Un. Parfait. Parce que dans la partielle, j'ai aussi un. Alors, elle, cette équation-là ne sera pas modifiée. Alors, c'est la deuxième que je vais amener. Elle a trois carbones solides. plus quatre d'hydrogène du côté des réactifs. De l'autre côté, du C3H8 gazeux. Je n'ai rien fait. Donc, ce delta H-là, que je peux appeler delta H2, je n'ai pas changé le signe. je garde telle quelle. Et voilà. Alors, à ce moment-là, j'ai terminé. Si j'ai fait un bon travail, ça veut dire qu'en additionnant ces deux équations, je vais obtenir la globale. Alors, procédons à l'addition. Alors, trois CH4 gazeux. Est-ce que je peux l'additionner avec un autre CH4 gazeux qui est du même côté dans d'autres équations partielles? Non. Est-ce que je peux le simplifier? Non. alors, il va rester du côté des réactifs puisqu'il est naturellement là dans la partielle numéro 1. Et c'est ce qui est tout à fait normal puisque je dois retrouver du CH4 dans ma globale. Par la suite, les trois atomes de carbone solide, est-ce que je peux les additionner? Non. Mais est-ce que je peux les soustraire? Oui. Et voilà, ils disparaissent. Donc, ils ne seront pas dans la globale. Maintenant, le dihydrogène, est-ce que je peux l'additionner? Non. Est-ce que je peux le soustraire? Oui, c'est attention des petites mathématiques de secondaire 1. 3 fois 2 donne 6. J'en ai 6 H2 du côté des produits. J'en ai 4 du côté des réactifs. Qui l'emporte? C'est le côté des produits. Donc, je vais me retrouver avec 0 ici. Ici, il va en rester 2. 6 moins 4, 2. Mais le 2 va rester où? Du côté des produits. Alors, je vais donc avoir du côté des produits. Je vais le placer ici. On aurait pu le mettre au début. Du 2 H2 gazeux. C'est normal. J'en ai dans la globale. Et par la suite, il nous reste le propane qui, lui, ne peut pas s'additionner, ne peut pas se soustraire. Et voilà, j'obtiens bel et bien mon équation globale. Je peux donc additionner ici les delta H des équations élémentaires ou partielles. Donc, c'est ça la loi de S. Une méthode additive. Et voilà. Alors, encore une fois, on peut déterminer si la réaction est en eau ou exothermique parce que ça nous donne le signe automatiquement. Donc, elle est en eau thermique ici. Procédons à un autre exemple. En fait, cet exemple-là fait appel, en fait, il représente beaucoup vos laboratoires 11, 12, 13. Avec le 11 et le 12, on pouvait déterminer, on pouvait utiliser le 11 et le 12 pour déterminer le delta H du laboratoire 13. On avait, en fait, à trouver le delta H dans chacun de ces laboratoires-là et ça nous faisait découvrir la loi de S. En fait, le delta H du labo 11, on pouvait l'additionner au delta H du labo 12 pour trouver le delta H du laboratoire numéro 13. Alors, vous pourrez faire référence lorsqu'on l'aura l'aura fait. Alors, on veut connaître le delta H de cette équation globale. C'est une neutralisation. Voici les partiels. Alors ici, c'est pour vous montrer l'importance, cet exemple-là, c'est pour cette raison-là que je l'ai pris. C'est pour vous montrer l'importance des états. Il faut les regarder, les états. Alors ici, je vais aller voir ma partielle. Moi, je veux du côté des réactifs de l'hydroxyde de sodium malétat solide. Quelle est l'équation qui va me donner ça? Du NaOH solide, c'est seulement celle-ci. Je ne peux pas prendre celle-ci parce que j'ai du aqueux. OK? Donc, je vais prendre la numéro 1 qui me donne du NaOH solide. J'en ai besoin juste d'une fois, donc je n'aurai pas besoin de multiplier par un coefficient. Ici, il y a une particularité dans la partielle. Ça se peut qu'on vous donne ça comme ça dans les examens. On ne vous a pas sorti le delta H, donc je peux le sortir. C'est comme si le delta H était égal, en fait, pardon, à moins 44,6 kJ, toujours par mol. Alors ici, comme je n'ai rien, je n'ai pas inversé mes réactifs avec mes produits, je peux conserver le signe, donc moins 44,6 kJ et j'ai aussi, je n'ai pas besoin de multiplier parce que je voulais un NaOH solide et c'est ça que j'ai dans ma partielle. Maintenant, ce que j'ai, bon, quand je vous disais tantôt que mon truc fonctionne à 99,99999% des cas, bien c'est ça, ici j'ai quatre composés mais je n'aurai pas quatre équations. En fait, je vous ai un petit peu guidé, je vous ai donné seulement les équations partielles dont vous avez besoin. C'est tout pour vous montrer aussi la façon de ne pas prendre dans les examens ou dans les exercices, on peut sortir les delta H et les placer à côté donc avec le signe, si c'est exothermique, avec le signe moins et voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin en fait d'avoir du côté, dans ma globale, du côté des réactifs de l'acide chlorhydrique. Je n'ai pas le choix, il y a juste cette équation-là qui m'en donne. Et j'en veux combien? Et j'en veux une molécule, une molle d'acide chlorhydrique. Alors je vais utiliser cette équation-là sans la transformer. Alors j'aurai du NaOH qui est aqueux. Attention, les états sont très importants, je le répète. Plus du HCl qui est aqueux. De l'autre côté, je vais me retrouver avec mon sel, c'est une neutralisation. Le produit d'une neutralisation, c'est un sel plus de l'eau. Donc je me retrouve avec ceci, de l'eau liquide. Alors ici, le delta H associé, je ne le transforme pas, il est moins 50 kJ. Alors si nous n'avons pas fait d'erreur en additionnant ces deux équations partielles ou élémentaires-là, nous allons trouver l'équation globale. Alors le NaOH solide, faites bien attention, regardez l'état solide. Est-ce que je peux l'additionner avec du NaOH solide qui est du même côté, du côté des réactifs? Non. Parce que ici, je ne peux pas l'additionner avec lui, ce n'est pas l'état solide. Alors, est-ce que je peux maintenant le soustraire? Non plus. Alors le NaOH solide va rester du côté des réactifs. Maintenant, le NaOH qui est aqueux, est-ce que je peux l'additionner? Non. Est-ce que je peux le soustraire? Oui. Il disparaît parce que je peux soustraire avec ce 1-là. 1-1 donne 0. Je n'en ai plus. Maintenant, l'acide chlorhydrique. Même chose, je ne peux pas l'additionner, je ne peux pas soustraire. Donc, l'acide chlorhydrique va rester de ce côté-ci. De l'autre côté aussi, je ne peux pas additionner ni soustraire. Alors, je vais garder, conserver mon sel et je vais conserver mon eau. Alors, voyez-vous, je suis arrivé à l'équation globale. je peux donc me permettre pour connaître le delta H, tout simplement de calculer le delta H de l'équation qui est globale en additionnant tout simplement les delta H des équations partielles ou élémentaires. Donc, ça, ça fait référence, je le répète à vos laboratoires 11, 12 et 13. Vous pourrez vous en inspirer pour le rapport de laboratoire. En fait, je viens de donner un gros morceau de la solution du laboratoire 13. Maintenant, un autre exemple. On veut connaître le delta H de la réaction globale, en fait, c'est de la combustion ici de notre butane. Alors, si vous voulez vous l'écrire, ce sont des hydrocarbures. La plupart se terminent en an, en an, octane, butane, propane, méthane, éthane, bref, il y en a plein. Alors ici, attention, ouh, j'ai un coefficient de 13,5. Rappelez-vous l'année passée en 4e secondaire, lorsqu'on équilibrait des équations, c'était bien important de mettre des coefficients qui étaient entiers et le plus simplifiés possible parce que sinon, on perdait des points lors de la correction dans un examen. Par contre, en 5e secondaire, je vous avais mentionné justement l'année passée que nous, on n'avait pas vraiment besoin lorsqu'on fait de la stoichiométrie ou lorsqu'on fait justement des, lorsqu'on utilise des mécanismes de réaction. C'est sûr que ça ne se peut pas des 13,5 molécules d'oxygène, mais pour faire de la stoichiométrie ou même faire des calculs de delta H avec le mécanisme, ça ne dérange rien puisque de toute façon, les proportions sont conservées. Alors ici, j'ai cette globale-là et je dois calculer, alors voici les équations partielles, donc dans un tableau, on m'a donné ces équations-là. Alors ici, voyons, j'ai un, deux, trois, en fait mon truc fonctionne toujours lorsque vous avez des hydrocarbures qui brûlent. Alors nous avons trois composés, alors nous allons avoir besoin de trois équations qui additionnées entre elles vont donner la globale. Alors ici, je vais aller voir dans mon tableau quelle est l'équation qui me donne du butane. Alors l'équation qui me donne du butane, c'est celle-ci. Combien avons-nous de molles de butane? Une. Alors ça tombe bien parce que dans la partielle, j'en ai une molle. Par contre, dans la partielle, le butane, il est du côté des produits et moi je le veux du côté des réactifs. Alors je vais inverser, ça va donner du CH4, du CH4, pardon, H10 gazeux et 4 carbones solides plus 5 H2 gazeux. Comme j'ai inversé mais que je n'ai pas multiplié, mon delta H de ma première équation va être égal à 125,6. Donc je n'ai pas multiplié mais j'ai changé le... j'ai placé les réactifs à la place des produits donc je vais mettre un signe qui est positif. Maintenant le CO2 gazeux, c'est cette équation-là qui me donne du CO2 gazeux mais on le veut où? Ah, du côté des produits. Ça tombe bien, il est du côté des produits dans l'équation partielle ou élémentaire. Par contre, dans la globale, j'en ai 4. Donc, ici j'en ai juste une molle. Je vais écrire l'équation mais en multipliant tous les termes par 4, toutes les substances par 4. Ça va me donner du 4 carbone solide plus du 4 CO2 gazeux. De l'autre côté, 4 CO2 gazeux et je n'ai pas changé les réactifs avec les produits donc on va conserver le signe. Par contre, nous avons fait fois 4. Donc, c'est toujours des kilojoules bien entendu. fois 4. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, dans ma globale, j'ai la molécule d'eau à l'état gazeux. Faites attention parce que dans le tableau que vous avez à la fin de ce document, la molécule d'eau existe dans plusieurs états. Alors, ici, je la retrouve du côté des produits. Ça tombe bien puisque du côté pour la globale, c'est du côté des produits. Par contre, j'en ai 5 et la partielle m'en donne une mol. Alors, je vais la garder dans cet ordre mais en multipliant tout le monde, toutes les molécules par 5. Là, on va avoir un gros problème de mathématiques de première secondaire. Attention, 5 multiplié par une demi. Ouh! On laisse ça comme ça. N'allez pas faire des nombres à virgule avec ça. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. alors ici, je n'ai pas à changer le signe de mon delta H mais par contre, je vais le multiplier par 5. Et voilà. Alors, c'est toujours important de vérifier si l'addition de nos équations partielles donne l'équation globale parce que sinon, on peut avoir fait des erreurs. Donc, on ne pourra pas à ce moment-là additionner les delta H où on peut avoir pris, par exemple, les mauvaises équations partielles. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rendre jusqu'au bout. Alors, le butane, est-ce que je peux l'additionner avec, je vais prendre un crayon bleu, donc le butane, est-ce que je peux l'additionner avec un autre C4H10 qui se retrouve du côté des réactifs dans les autres équations? Non. Est-ce que je peux le soustraire avec d'autres molécules identiques de CH4H10 gazeux mais qui se retrouve du côté des produits dans les autres équations élémentaires? Non. Alors, il va rester ici, c'est normal, puisque dans la globale, nous avons du butane. Maintenant, le carbone solide, est-ce que je peux l'additionner? Non. Est-ce que je peux le soustraire? Oui. Et voilà, il disparaît. Ensuite, oups, on fait attention, j'ai de l'oxygène, j'en ai du côté des réactifs ici. Ça ici, 4 plus 5 demi, ouh, ça c'est 5 demi. On va aller faire un petit nuage ici parce que je sais que vous aurez de la difficulté en mathématiques de première secondaire. Donc, 4 plus 5 demi, ouh, si on met ça sur 2, ça va nous donner 8 demi plus 5. Alors, ça nous donne 13 demi, on laisse ça comme ça, on ne met pas dans les coefficients, nous ici, ça reste des fractions. Donc, 13 demi, parce qu'on les a additionnés au 2 gazeux, et c'est tout à fait normal puisque dans la globale, regardez, nous avons 13 demi au 2. Ensuite, donc on a utilisé, on s'est occupé de ces molécules-là. Allons voir le 10 hydrogène. Le 10 hydrogène, j'en ai 5 H2 ici, je ne peux pas en additionner, mais je peux en soustraire ici. Maintenant, je m'en vais tranquillement du côté des produits, du côté des produits, je vais pouvoir, du côté des produits, écrire telles quelles les molécules qui restent, donc le 4 CO2 gazeux plus le 5 H2O, parce qu'ils ne peuvent pas s'additionner ni se soustraire avec aucune molécule. Alors, à ce moment-là, si l'addition vous donne vraiment la globale, vous pouvez vous permettre d'additionner les delta H de chacune des équations partielles et ça va nous donner une réaction qui est super exothermique, qui libère beaucoup d'énergie, voyez-vous, ça fait apparaître le signe, donc, et voilà, si on avait à l'intégrer dans l'équation, on l'écrirait, cette énergie-là, du côté des produits, ici, de cette manière, et voilà, pour montrer que c'est une équation qui est exothermique. Maintenant, le dernier exemple, le dernier exemple, vous allez utiliser, en fait, c'est un des plus compliqués que vous ne pouvez pas avoir, parce que je ne vous donne pas, je vous donne tout simplement le tableau, le tableau, allez le voir, il est dans votre document à la toute fin, c'est celui-ci, des chaleurs molaires de réaction, en fait, vous en avez plusieurs annexes qui existent, j'en ai quelques-unes, ici, des équations, mais il y a des annexes qui vont en avoir beaucoup plus. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous connaissons, depuis notre quatrième secondaire, c'est quoi? La formule, pas la formule, mais l'équation d'une combustion d'un hydrocarbure. Nous savons, depuis le quatrième secondaire, qu'une combustion, nous avons besoin du dioxygène qui est à l'état gazeux dans l'air. Notre hydrocarbure, ici, qui va brûler, c'est à l'état gazeux. Donc, un hydrocarbure qui brûle libère toujours du CO2 gazeux et vous avez toujours de la vapeur d'eau qui est formée. Donc, c'est ce qu'on avait appris l'an dernier. Ça, c'est le plus dur qu'on peut vous demander dans des exercices ou même dans des questions d'examen. Alors, notre base de quatrième secondaire, il faut s'en servir. Donc, ici, vous avez une équation qu'il faut équilibrer par la suite. Alors, j'ai trois atomes de carbone. Pour en avoir trois, je vais placer un coefficient ici. Ensuite, pour l'hydrogène, j'en ai huit. Je vais donc aller placer un quatre ici. On termine toujours par équilibrer la molécule qui est seule, l'élément diatomique ici qui est l'oxygène. Alors, ici, j'en ai combien du côté des produits? J'en ai trois fois deux, six. Plus quatre fois un, quatre. Donc, ça fait six plus quatre, dix. Deux fois quoi donne dix? C'est cinq. Donc, ça, c'est mon équation globale. OK? Donc, c'est mon propane qui brûle. Alors, ici, allez voir dans votre tableau. Donc, dans votre tableau, vous allez aller chercher l'équation dans le tableau qui nous donne notre C3H8 gazeux. Alors, c'est la neuvième. Regardez, c'est la neuvième. Le C3H8 gazeux. Donc, vous avez le delta H associé. Dans la globale, vous voulez le C3H8 gazeux du côté des réactifs, alors que dans l'élément, dans la réaction élémentaire ou partielle, il est du côté des produits. Nous allons devoir l'inverser. Donc, on écrit les réactifs à la place des produits, vice-versa. Et nous allons changer le signe du delta H. Alors, nous allons l'écrire. On n'a pas besoin de la multiplier. Donc, la première que nous allons, en passant, oui, c'est vrai, nous avons trois composés. Donc, nous allons avoir besoin de trois équations partielles. J'avais oublié de le mentionner. Je m'en excuse. C'est mon petit truc qui fonctionne à 99,9999% des cas. Alors ici, je vais écrire tel quel, pas tel quel, mais en inversant, je vais écrire l'équation partielle en inversant les réactifs avec les produits. par le fait même, le delta H associé, je vais lui mettre un signe positif. Il avait un signe qui était négatif. Maintenant, donc, trois composés, trois équations partielles. Quelle est l'équation dans le tableau qui me donne le CO2 gazeux? Le CO2 gazeux, attention, il est ici, c'est l'équation numéro 5. Je veux le CO2 gazeux du côté des produits, mais j'en veux trois. Donc, je vais garder mon signe moins, mais je vais devoir multiplier tous les membres par trois. Même chose pour le delta H. Alors, je vais, alors la deuxième équation que je vais aller chercher, donc c'est la numéro 5. Il faut que je la multiplie, donc chaque terme doit être multiplié par trois. Même chose pour le delta H. Alors, je vais avoir trois CO2, les états sont importants, donc mon delta H ici, nous allons garder le signe parce qu'on n'a pas changé les réactifs avec les produits, mais nous allons multiplier par trois. Maintenant, très important, qu'est-ce que nous voulons dans la globale? De l'eau à l'état gazeux, allons voir. De l'eau à l'état gazeux, attention, j'en ai à l'état gazeux, à l'état solide, à l'état liquide, à l'état solide. Alors, c'est la 1 que je dois prendre. Donc, c'est dans un examen, on va vous donner un tableau. Donc, il ne faut pas se tromper. Moi, je veux du côté des produits la molécule d'eau, c'est parfait, elle est du côté des produits. Par contre, j'en veux 4, alors que si j'en ai une, alors, on va multiplier tous les termes par 4 ainsi que le delta H. Alors, on va écrire notre troisième équation, ici, donc, notre troisième équation, donc, nous avons à la multiplier parce qu'on veut 4, donc, on va multiplier tous les termes. Bon, j'ai un petit problème avec mon crayon. Donc, ça va nous donner 4 H2 baseux plus, attention, on multiplie tout par 4 fois une demi eau 2 gazeux. De l'autre côté, on va multiplier aussi la molécule d'eau et voilà. On ne change pas le signe, on ne change pas le signe, par contre, nous allons multiplier par 4 la valeur de notre delta H de cette équation-là partielle. Et voilà, ça nous donne des kilojoules, n'est-ce pas? Maintenant, si nous n'avons pas fait d'erreur en additionnant ces trois équations-là, on devrait obtenir la globale. Alors, je vais prendre du bleu et si je m'occupe de cette molécule-là, est-ce que je peux l'additionner, est-ce que je peux la soustraire? Non, donc, elle vient ici, c'est normal, j'en ai dans la globale. On peut comme tricher, un petit peu, parce qu'on peut aller voir notre globale en même temps. Le carbone, solide, trois fois, trois fois du côté des produits ici, donc il disparaît. Oups, attention ici, l'oxygène, j'en ai trois ici, j'en ai quatre fois une demi, ça fait deux. Trois plus deux, j'en ai donc cinq, c'est tout à fait normal, regardez dans votre globale, vous en avez cinq. Et voilà. l'hydrogène ici, ça simplifie. De l'autre côté, je vais écrire les molécules restantes parce qu'on ne peut pas les additionner ni les soustraire, on a fait le tour. Alors ici, je suis confiant, j'ai confiance, parce que lorsque j'ai additionné ces trois équations-là, ça m'a donné la globale, alors je peux donc calculer le delta H en additionnant les delta H de chacune des équations partielles ou élémentaires, ça me donne moins, donc moins 2000, donc ça introduit automatiquement le signe, c'est quelque chose qui est merveilleux, ça nous dit donc que c'est exothermique. Si on avait à écrire l'énergie, on l'écrit du côté des produits puisque c'est une réaction qui est exothermique. Et voilà. Alors je pense que vous avez eu assez d'exemples pour bien comprendre la loi de S. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook PatioScience. Si vous voulez le document de secours, vous pouvez aller sur le site internet patioscience.com, vous allez le retrouver en document PDF. Bonne étude! Sous-titrage Société Radio-Canada